Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille. Alors là mesdames et messieurs, comme prévu, le Paris Saint-Germain vient d'infliger une défaite absolument humiliante à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyon-Sau. L'Olympique Chaton. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle Lyon. Ça devrait s'appeler Chate. On les a absolument fracassés. Catin. On aurait dit qu'ils allaient performer pour aller au bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais oui on est dans le noir. Tu me vois à peine mais sache que la victoire du Paris Saint-Germain a brillé. On est parti sur le territoire de la Chate et on a complètement tout déverrouillé. Fracassé. On les a tous bu. Ils n'ont rien pu effectuer. 5 minutes de jeu, but. 20 minutes de jeu, 2-0. Mi-temps, 4-0. Fin du match, 4-1. Oh non, la, la, la. Le Paris Saint-Germain est devenu d'une dangerosité absolument inégalée en Ligue 1. On ne les a jamais vus jouer comme ça sur aucune saison depuis je ne sais combien d'années. Hein ? N'est-ce pas une chose absolument magnifique et dire que le... que l'effectif n'est pas encore au complet. Mais oui ! Vous étiez là en train de critiquer le Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir rendre des comptes. On a dit que ouais, Lionel Messi est parti, le Paris Saint-Germain s'est devenu pourri. Que Neymar est parti, que c'était une grosse erreur de la part du Paris Saint-Germain. Regarde maintenant, Neymar, il dit qu'il a vécu l'enfer au Paris Saint-Germain. Mais bien sûr qu'il a vécu l'enfer. Il pense que il y a déjà eu un roi qui n'a pas vécu l'enfer à Paris. Dois-je lui rappeler que sur la place de la Bastille, le roi de France s'est fait couper la tête devant tout le monde, devant le peuple. Et il pensait que lui, il allait venir faire Joga Bonito, aller au carnaval comme il voulait. Il est malade ou quoi ? Nous, les Parisiens, on n'a pas le temps de rigoler. Donc là, vous avez pu le constater, il y a la trêve internationale. Voilà. Donc l'équipe de France va se retrouver, quoi que je dis, je dirais plutôt l'équipe du Paris Saint-Germain. Parce que là, on a une attaque 100% française, 100% de l'équipe de France qui est titulaire en équipe de France. Donc voilà. Qu'est-ce que Lyon pouvait faire à part prier ? Hein ? Mais avec les prières, tu ne mets pas début. Hein ? C'est deux choses différentes. Bon, Lyon, vous êtes en crise. Là, on a vu que vos supporters étaient vraiment fâchés. Vous vous êtes fait littéralement remonter les bretelles par les supporters. Ceux qui payent l'entrée, ils se sont fâchés contre vous et ils ont dit que si vous ne mouillez pas le maillot, il va falloir que vous lâchiez le maillot. Vous comprenez ? Vous vous rendez compte de ce qu'on a infligé aux Lyonnais ? Hein ? Plus personne croit à Lyon. Lyon va descendre en Ligue 2. C'est absolument historique. C'est du grand n'importe quoi. Bon, mesdames et messieurs, il est tard. Moi, j'ai vécu une soirée très très forte en émotions. Alors, je suis parti à Bordeaux pour jouer, faire ma scène de stand-up. Et qui y avait dans le public ? Pierre Palmade. Alors là, mesdames et messieurs, je suis encore sous le choc. Donc, en France, tu peux, si tu as la bonne couleur, si tu es quelqu'un qui fait partie du club de vous savez quoi, tu peux renverser des gens et ensuite, tu vas au Comédie Club et tu rigoles. En tout cas, on se tient au courant. Je suis très fier du match qu'a effectué le Paris Saint-Germain, qu'a effectué Kylian Mbappé. Nous sommes actuellement imbattables, injouables en Ligue 1. Nous allons voir ensuite comment ça va se passer en Ligue des Champions et quand on aura l'effectif au complet.